Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo qui va vous parler de mon passage sous une petite aile. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de me mettre au marché vol, mais que mon matériel était un petit peu lourd. Et du coup j'ai décidé de passer sous une mini voile, donc une 18 mètres carrés et notamment la code P de chez Nivyuk. Et donc j'en suis très très content. Je vais vous montrer un petit peu les petits vols que j'ai fait avec, avec son utilisation, etc. Et donc c'est parti, let's go ! Et donc ma première appréhension c'était le test de la C-LED Spring, donc je ne m'en étais jamais servi. Et donc je me demandais un petit peu la sensation que ça allait être de voler avec juste une petite C-LED sous les fesses. Donc là en l'occurrence c'était la Romer P de chez Nivyuk. Et donc là j'étais sur le décollage de Rockerbrune Cap Martin pour mon premier vol avec cette voile. Bien sûr avant j'étais allé en pente école pour tester un peu le gonflage avant de décoller avec, bien entendu. Et donc c'était parti pour le premier décollage avec la code P 18 mètres carrés et le string Romer P. et waouh ! Quelle sensation ! Et donc trop content, nouvelle sensation. Donc là je teste un petit peu les commandes, les virages et puis surtout la position au début c'était un petit peu bizarre de voler, j'ai l'habitude de voler en cocon. Donc là vraiment en position assise, les genoux un petit peu levés. Mais vraiment je m'attendais à une sensation différente en string. Mais vraiment il n'y a rien de fou et vraiment une grosse sensation de liberté. Et donc je me dirige vers la plage, je fais un petit peu de roulis à l'histoire de continuer à tester un petit peu l'aile, les sensations. En tout cas sur la première impression j'ai vraiment trouvé que l'aile donne confiance. Je me sentais vraiment pas du tout en insécurité, au bien au contraire. Et donc c'était parti pour le premier atterrissage et j'avais hâte de voir un petit peu la sensation que ça allait donner. Et donc atterrissage top, je suis arrivé bras haut, une bonne petite ressource. Donc rien à dire, super content de ce premier vol. Et du coup deuxième vol à Kennedy cette fois-ci, on était monté avec ma femme et les enfants. Et donc deuxième vol, deuxième déco top. Comme je l'ai dit avant en fait la voile donne vraiment confiance et elle est joueuse et ça donne envie vraiment de s'amuser et on a l'impression d'avoir un petit jouet entre les mains, c'est chouette. L'atterrissage c'est pareil, j'arrive avec de la vitesse, petit flair et ressources, vraiment rien à dire. Et donc les jours suivants j'ai décidé de mettre en pratique un petit peu le marché vol avec ce sac très léger. Et donc décollage de Kavillor, départ de Valette. Et merci à Lucas, je vous laisse avec ses images de drone qui sont incroyables. Lucas Parapente, si vous avez besoin d'images de drone, n'hésitez pas à le contacter. Et donc très rapidement, je me suis dit que j'allais faire tous les marchés vols de la région et donc j'ai enchaîné avec le marché vol du plan du Lyon et c'était vraiment magnifique. En fait le fait d'avoir du matos léger, c'est vraiment incroyable, tu peux marcher, tu as une petite aile sur le dos, tu n'es pas très encombré et vraiment ça change la vie. Et du coup depuis je suis vraiment tombé amoureux du marché vol. Bon, je vais vous épargner tous les marchés vols que j'ai fait, mais je vais quand même vous montrer celui du Baoud Lagode. Pour en revenir à l'aile, c'est une aile qui monte bien, que ce soit en face voile ou en dos voile, c'est une aile qui est joueuse, avec laquelle on peut s'amuser. Pour ma part, je l'ai prise en 18 mètres carrés, je fais 77 kg, l'aile est réactive, mais elle reste vachement safe. C'est un vrai petit jouet bien sûr, il faut faire attention et rester concentré comme d'habitude. Mais en tout cas dans cette période où c'est compliqué de crosser, c'est une vraie alternative de pouvoir faire du marché vol et avec du matos léger. Et garder le rythme et Nivyuk a vraiment fait du bon matos, que ce soit la scellette, l'aile et même le sac à dos. Tout est top, merci Nivyuk. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer du matos pour que je les teste, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez volé avec la code P, ce que vous en avez pensé. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à me motiver pour faire des vidéos. Et à moi Instagram pour les prochaines vidéos. Et notamment la prochaine vidéo, on va partir avec Aurore et Géraldine en Algérie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501